Qu'on soit de gauche, de droite, capitaliste, socialiste, retraité, étudiant, entrepreneur, salarié, Dubaï n'est pas une ville qui nous rend indifférent. J'ai pu y passer 45 jours environ du 1er octobre à mi-novembre et forcément j'avais regardé plein de vidéos sur internet, je suivais beaucoup d'entrepreneurs là-bas, des vidéos d'expatriés locaux et je me suis dit parfait, je vais pouvoir y aller, me rendre compte un petit peu de comment se passe la vie là-bas et en faire des vidéos. Donc là, je pense que tu l'as compris, on n'est pas à Dubaï là, on est en Thaïlande. J'ai pris quelques jours avant de faire cette vidéo pour vraiment prendre du recul sur tout ce que j'avais vu à Dubaï pour être sûr que du coup mon avis n'était pas biaisé. Et avant même de faire une vidéo sur les avantages et les inconvénients de la ville, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de vidéos sur le sujet de la santé à Dubaï. C'est quand même l'objectif de cette chaîne, prendre soin de son corps et de son épris, c'est pour ça que le podcast s'appelle comme ça. Et je me suis dit tiens, on va faire une vidéo sur est-ce que c'est possible d'être en bonne santé à Dubaï parce que de loin Dubaï semble un paradis, mais je vous assure, une fois que vous y arrivez, vous vous rendez compte que c'est destructeur pour votre santé. Et pourquoi tel ou tel paramètre est très mauvais pour votre santé ? Mais avant de commencer, non, je ne vais pas vous demander de vous abonner, quoique je voudrais quand même dire qu'il y a un point positif à Dubaï pour la santé, oui parce que vous verrez bien que c'est le seul, c'est, bon allez, on va dire, il y en a peut-être deux. C'est d'un côté la qualité des infrastructures en termes d'hôpitaux. Sur ça, ils sont très modernes, c'est très haut de gamme, c'est très bien. Et forcément, il y a aussi le sport parce qu'à Dubaï, que vous voulez faire du paddle, de la muscu, du MMA, de la boxe, du ski finalement, on peut faire n'importe quel sport. Donc c'est une ville relativement sportive. Les infrastructures sportives sont toujours pleines, il y a beaucoup, beaucoup de coachs dans les salles de sport. Enfin, c'est vraiment une ville qui bouge en termes de sport. Malheureusement, c'est pour moi le seul avantage de Dubaï d'un point de vue de la santé. Le premier truc qui me choque, et je suis content parce que les pros Dubaï dans Sans Permission en ont parlé, notamment Yomi, et en fait, la qualité de l'air à Dubaï, on sait qu'elle est très mauvaise. Elle est mauvaise pour plusieurs choses. Déjà parce que c'est une ville extrêmement polluée et aussi parce qu'il n'a pas une nature. Eh bien, figurez-vous que la nature aide à avoir une aire beaucoup moins polluée. En fait, il n'y a même pas besoin de taper sur Google qualité de l'air à Dubaï pour se rendre compte que l'air est mauvaise. En fait, il y a beaucoup de personnes là-bas qui, sans se rendre compte, ont une des deux narines bouchées. Forcément, à force de respirer des micro-particules d'essence, diesel, et même à force d'avoir du sale tout le temps qui vole dans l'air, eh bien, ça détruit énormément la qualité de l'oxygène. Et spoiler, on s'est rendu compte que plus l'oxygène était de bonne qualité, plus on peut vivre longtemps et en bonne santé. D'ailleurs, vous le sentez quand vous êtes dans la rue, que vous marchez, vous respirez. Là, je suis en Thaïlande, je revis sincèrement. Vous respirez trop d'essence, vous respirez trop de choses qui ne sont pas naturelles. Et dans tout ça, il y a beaucoup d'habitants qui se sont installés des filtres d'air, des purificateurs d'air à la maison. Et donc, en fait, ils développent aussi une sorte de psychose, certains qui sont de moins en moins de chez eux parce qu'ils savent qu'à l'extérieur, il n'y a pas tous ces purificateurs d'air. Alors, c'est déjà une très bonne chose, mais selon mon avis, c'est quand même compliqué de se projeter sur le très long terme dans une ville dans laquelle tu es obligé d'avoir un purificateur d'air, sachant que c'est la première chose. Parce que la pollution de l'air, on pouvait s'y attendre à Dubaï. Mais il y a deux choses, deux types de pollution auxquelles je n'avais pas pensé et dont personne ne parle. Premièrement, c'est la pollution sonore. La pollution sonore, c'est quoi ? C'est le bruit permanent. J'étais dans une tour où il y avait 15 étages, donc c'est une petite tour pour Dubaï. J'étais tout en haut de la tour et donc il y avait 18 appartements par palier. 18 fois 15, on est sur plus de 200 appartements. Donc, au dernier étage, on avait les 200 clims qui tournaient tout le temps parce qu'il ne faut pas oublier que les clims ne s'arrêtent jamais parce que sinon, il fait trop chaud. D'ailleurs, moi, je ne sais pas si c'était un problème, mais quand j'arrêtais la clim, ça sentait les égouts. Mais bref, 200 clims qui tournent, ça fait un bruit de fond. Dans une autre vidéo, je parlerai des avantages et des inconvénients de Dubaï parce que parfois, certains avantages sont à la fois des inconvénients. Et là, typiquement, pour la santé, il y a un avantage qui peut être pour la ville qui est un inconvénient pour la santé. L'avantage pour la ville, c'est quoi ? C'est qu'en fait, c'est une ville qui va vite. Les gens construisent tout le temps. Donc, je suppose que c'est sympa quand tu es locaux ou constructeur ou architecte. Par contre, quand tu dors et qu'à 2h du matin, ça coule du béton à ta gauche, qu'à 4h du matin, il y a l'appel à la prière, qu'à 5h du matin, il y a une Lamborghini qui fait je ne sais pas quoi pour se faire sentir, en fait, cette pollution, ce qu'on appelle pollution sonore, est juste insupportable. À Dubaï, pour te prévenir qu'une voiture arrive, il klaxonne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bruit permanent. Alors bon, en tant que Sicilien, je suis un peu habitué à ça quand même, mais là, c'est à un autre niveau parce qu'au côté dans la ville, il y avait du bruit. Le seul endroit un peu préservé du bruit, de la pollution de l'air et de la pollution sonore, ce serait la palme, où là, on se sent vraiment bien. Mais bon, quand tu es un businessman, un entrepreneur, tu ne vas pas à la palme, tu vas à Business Bay, à la marina ou à Downtown. Et de cette pollution sonore découle une autre pollution. Alors, celle-là, elle est vraiment horrible. Pour moi, elle est presque pire que la sonore. C'est la pollution visuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a tout le temps des lumières de partout. Le soir, dans notre appartement, bon, c'était un studio, comme vous pouvez le voir. Il n'était pas hyper grand, mais il faisait 40 mètres carrés. Le soir, si on voulait juste parler, lire un livre ou quoi, on n'avait pas besoin d'allumer la lumière parce que les lumières des tours extérieures éclairaient l'appartement. Je ne sais pas si on se rend compte de ça, mais en France, c'est impossible. Des fois, il y a un lampadaire qui fait un peu de lumière, mais là, j'avais la maison éclairée. Je ne pouvais peut-être pas cuisiner dans le noir, dans le noir entre guillemets, mais je pouvais facilement manger sans allumer la lumière. Et ça, c'est juste un truc de fou. En fait, à Dubaï, il y a deux gros constructeurs. Il y a Damak et Emar. Emar, c'est les Emiratis. Damak, c'est des Indiens. Et Emar, ils sont plutôt sur des trucs très premium. Bref, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent leurs noms sous les tours. Et d'un point de vue de marketing, je trouve ça incroyablement bien, sincèrement. Par contre, ça fait du coup des lumières. Nous, le soir, dans la chambre, il y avait l'écriture d'Amak qui apparaissait si on ne fermait pas assez bien les volets. C'est-à-dire que tu vas dans la rue, tu as à la fois les tours un peu chic qui te font des lumières qui brillent dans tous les sens, le nom des tours qui s'allument partout et juste des lumières de partout. Et donc, en fait, le rythme circadien, qui est le rythme naturel du corps et du cerveau, il est complètement déréglé. Pourquoi ? Parce que du coup, ton corps ne sait jamais quand c'est le matin, quand c'est le soir. Parce qu'en plus de ça, comme les gratte-ciels sont très très hauts, et bien en fait, même si on est en plein désert, on n'a pas tant de soleil que ça. Parce que le soleil est souvent caché derrière les buildings. Donc en fait, finalement, c'est trois types de pollution. C'est-à-dire que quand on respire, c'est pas bon. Quand on regarde, parce que le corps ne sait jamais quand c'est le soir, c'est pas bon. Et quand on veut se reposer, il y a toujours du bruit. Moi, je me rappelle, enfin, je me rappelle, c'était il y a une semaine, mais même avec les boules qui est le soir, il y a toujours un... ambiant. Et là, je me rends compte, puis que je suis en Thaïlande, je revis. Je revis. Et j'étais pas clair dans mon esprit. Et du coup, quand j'en avais marqué trop de bruit, qu'est-ce que je faisais ? Je prenais une bonne douche chaude pour me faire du bien. Et c'est là où je me suis rendu compte que, merde, il y avait aussi un gros problème sur l'eau à Dubaï. D'ailleurs, encore une fois, je crois que c'est Antoine Blanco dans Sans Permissions qui en parle. Pour la première fois de ma vie, j'ai perdu des cheveux. Je perdais une quantité de cheveux astronomiques. Et en discutant, en fait, avec les amis que je me suis fait là-bas, que je salue d'ailleurs qui m'ont fait passer un excellent séjour, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, voire quasi tous qui avaient un filtre d'eau. Donc un filtre qu'ils mettaient sur la douche pour purifier l'eau. Parce qu'en fait, là-bas, ils prennent l'eau de la mer pour directement la mettre dans la douche avec un léger filtre, mais qui est très limite. Et donc, j'avais une qualité des cheveux qui était catastrophique. Ça a couplé au chlore de la piscine quand je nageais. Je perdais des cheveux. Là, ça repousse un petit peu. Mais vraiment, on voyait à travers. Là, j'en avais beaucoup moins. Enfin, c'était vraiment problématique. J'ai eu très peur. Et je me suis dit, bon, c'est bon, Flavio, la calvitie, elle est pour toi, elle arrive. C'est, accepte-la comme ça, quoi. Et en plus, la qualité de l'eau, elle n'est pas juste répercutée dans la douche, mais aussi dans celle qu'on boit. Parce qu'en fait, il y a un problème dans toutes les villes, on ne peut pas voir l'eau du robinet. Alors, je ne vous dis pas que l'eau du robinet est d'une qualité incroyable. Je vous conseille quand même d'installer des filtres. Mais le problème de l'eau en bouteille, c'est quoi ? C'est que premièrement, vous avez des micro-particules de plastique qui vont aller dans l'eau et donc, vous allez boire un peu de plastique. Mais surtout, le temps que l'eau est mise en bouteille, le temps qu'elle transporte et tout, elle est exposée aux chaleurs, à des températures différentes, au froid. Donc, en fait, ça va dégrader la qualité de l'eau, dégrader la pureté de l'eau et ajouter encore plus de plastique dans l'eau. Et moi, je buvais, je me rappelle, au 1er octobre, quand j'ai acheté mes premiers packs de 5 litres de bouteille d'eau, il y en avait qui avait été empaqueté le 29 août. Ça veut dire que ça faisait un mois que l'eau était dans son gros baril en plastique. Et ça, ce n'est pas possible d'un point de vue de la santé. Ce n'est pas possible parce que l'eau, c'est la base. L'eau et l'oxygène, c'est la base. Et c'est deux choses qui ne sont pas respectées dans une quantité d'endroits sur Terre où vous n'avez même pas idée, alors que c'est vraiment la base de la base. Mais là, à Dubaï, on est arrivé à un summum que je n'avais jamais vu auparavant. Donc là, déjà, ça fait quand même pas mal de choses parce que l'oxygène, l'eau, c'est un problème. Et un autre problème aussi, c'est que, mine de rien, ceux qui disent, ouais, il y a la clim, c'est cool, ouais, mais les gars, non. Enfin, je veux bien, tu vois, des endroits comme le sud de la France, le sud de l'Italie où des fois, tu dois mettre la clim ou dans le nord de la France où parfois, il faut mettre le chauffage l'hiver. Mais quand tu es obligé de vivre avec la clim, il y a un problème. Et d'ailleurs, ça, ça m'a aussi un peu flingué les yeux parce que tu sors, tu as chaud, tu as froid, tu vas dans le taxi, il fait 18 degrés, il a mis des fausses odeurs, ça t'arrache la gueule, tu vas dans un mall, ça change d'air, ça change d'ambiance lumineuse, il y a des odeurs artificielles de partout. Et en fait, j'étais tout le temps pris du nez. Alors, peut-être que je suis extrêmement fragile, mais peu importe. Pour discuter avec pas mal de personnes, c'est un point qui revient souvent. Et je peux vous garantir que même si les pro-Dubaï, les adeptes de Dubaï parlent de ça, c'est un problème. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui sont en train de réfléchir pour construire leur propre ferme, pour cultiver leurs propres légumes, et ce serait extrêmement bien. Et finalement, déjà, il faudrait rajouter beaucoup, 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 beaucoup plus d'arbres pour créer en fait une sorte de safe place naturel d'un point de vue de la santé, avec de l'oxygène, parce que c'est ça en fait qui produit de l'oxygène et ça manque d'arbres. On peut dire, il y en a qui m'ont dit, oui, mais ce n'est pas tant un problème parce que tu prends l'avion à deux heures, tu as la nature, tu peux te faire un week-end. Oui, mais en fait, il n'y a pas que le côté des connexions, il y a aussi le côté simplement sanitaire. Une ville qui manque de verdure n'est pas une ville dans laquelle on peut être en bonne santé, point. Et c'est paradoxal parce qu'il y a plein d'infrastructures. On peut se faire des super prises de sang, on peut avoir des super suivis. Là-bas à Dubaï, dans les pharmacies, vous avez plein de compléments alimentaires, bon, même si certains sont de très mauvaise qualité, malheureusement, mais au moins, il y a une ambiance pour la santé. Il y a beaucoup de gens qui font du sport, les gens prennent soin d'eux, ils vont se faire souvent masser, ils s'habillent super bien, ils vont chez le coiffeur, ils ont des petites coupes. Mais tout ça, c'est le haut de la pyramide. Si le socle de base n'est pas respecté, malheureusement, tout ça, c'est que du paraître. C'est la face immergée de l'iceberg. Et là, on va s'attaquer à un problème et c'est le problème de tous les Français. On dit souvent que l'inconvénient numéro un quand on est Français, c'est que quand on voyage, on est toujours déçu parce qu'on mange trop bien au pays. Eh bien, ici, c'était plus ou moins mitigé. Je vais t'expliquer. En fait, dans les restaurants, j'ai extrêmement bien mangé, sincèrement. Même si en France, en Italie et en Espagne, j'ai fait des restaurants absolument exceptionnels, il faut le dire, à Dubaï, j'ai fait des restaurants qui m'ont bluffé. Je me souviens d'un restaurant italien où j'ai mangé une de meilleures pizzas, un restaurant sud-américain où j'ai mangé un ceviche d'une qualité exceptionnelle, j'ai mangé des pains et des croissants qui étaient extrêmement bons. Du coup, j'adorais vraiment aller au restaurant. C'était trop bien. Mais il y a un problème d'ailleurs à Dubaï, c'est la nourriture qu'on achète. Elle n'est pas bonne. Et ceux qui vous disent, ça va, il y a deux solutions. Soit ils vont à White Rose, qui est le supermarché où j'allais, où je m'en sortais grosso modo pour 400 euros de course par semaine pour deux, sans faire des folies. Soit ils n'ont pas de goût. Et en fait, beaucoup n'ont pas de goût parce que beaucoup m'ont dit, ouais, tu peux aller sur Karim, c'est une application, comment tout. Alors ça, c'est génial, mais j'en parlerai dans une autre vidéo où je dirai les avantages et les inconvénients de vivre à Dubaï. Mais en fait, sur Karim, tu peux te faire livrer par Vival et c'est juste nul comme qualité. Enfin, ce n'est pas bon. Le poulet, à chaque fois, j'avais un doute, il était frais. Tu croques dans une myrtille, tu as des pesticides qui t'arrivent dans la bouche. Et en fait, il y a deux raisons à ça. Premièrement, c'est que localement, ils ne produisent rien. Donc s'ils ne produisent rien localement, ça veut dire qu'ils doivent tout importer. Et je me suis surpris, bon, outre le fait qu'une fois, je suis allé acheter une myrtille, framboise, date, pistache, j'en ai eu pour 60 euros, mais ça, ce n'est pas grave, que les myrtilles venaient du Pérou, je ne savais pas, les framboises d'Afrique du Sud et les dates, c'est, je crois, la seule chose locale, on va dire, aux alentours. Mais du coup, ça veut dire quoi ? C'est au-delà du goût, c'est que ça a fait des transports en l'avion, enfin, il n'y a plus de minéraux, c'est fini. On mange des myrtilles pour manger des myrtilles. Les antioxydants, le zinc, disparaissent complètement. Les dates, il ne faut pas espérer avoir trop de potassium dedans. Et donc, en fait, d'un point de vue de la micronutrition, Dubaï, c'est un peu comme l'Asie, on en reparlera peut-être dans une vidéo, c'est les abysses. Parce qu'un pays qui ne produit rien de lui-même ne peut pas fournir des aliments de qualité. Ce n'est pas parce que c'est bon que dedans, il y a plein de nutriments. Et en fait, il y a un gap entre la qualité des aliments au restaurant et la qualité des aliments qu'on achète chez nous. Alors, Weight Rose, c'est le supermarché où je vous conseille d'aller. Ça rattrape un peu le tout. Mais même pour trouver la nourriture biologique, c'est extrêmement compliqué. Il y a un magasin qui s'appelle Organic Food, Organic Store plutôt. Oui, on peut trouver de la nourriture biologique, mais outre le fait que c'est hors de prix, il n'y a pas tout. Un poulet bio, un vrai poulet bio, c'est un trouvable parce que des fois, ils sont mignons, ils écrivent bio, mais non l'Union européenne. Donc moi, le bio iranien, je n'ai pas trop confiance en fait. Je ne sais pas, je n'ai pas les normes et je me suis renseigné un petit peu. D'ailleurs, ça ne fait pas rêver. Donc en fait, moi, si ce n'est pas un bio français, voire européen, mais vraiment français, j'insiste, je me méfie. Il y a Carrefour en pouce à Dubaï. C'est dégueulasse. Il y a juste quelques petites marques, on est content de les retrouver, mais c'est par exemple le parmesan, il y a 6 grammes de sel au 100 grammes. Super. Et donc là, on se rend compte que ça commence à faire beaucoup parce que du coup, un sommeil déréglé par la pollution sonore, visuelle et la pollution de l'air parce que dormir avec la clean tout le temps, spoiler, ce n'est pas la solution miracle. Problème de nourriture parce qu'on ne peut pas vraiment bien manger. Heureusement qu'il y a le sport pour attraper tout ça. Mais bon, il y a un autre problème aussi à tout ça, c'est que par exemple, quand vous êtes à la marina et que vous vous baignez, ça fait un peu un golf. Et en fait, dans ce golf, il y a tout le monde qui fait jet ski, yacht et tout. Donc en fait, tu sens que quand tu te baignes, tu te baignes dans du fuel quoi. Les gens, ils mettent des photos en mode, c'est génial. Mais oui, mais tu te baignes dans du fuel. Tu le sens. Tu le sens. Si vous avez écouté, on va rester sur le terme des gens qui habitent à Dubaï, le podcast avec Yomi et l'américain sur 100 permissions sur B-Hawking qui est je pense un des meilleurs podcasts que j'ai écouté jusqu'à maintenant. Il parle du magnétisme de la Terre. Le fait que quand l'être humain est en contact direct avec la Terre, que ce soit sur le sable, sur l'herbe ou dans l'eau de mer, c'est encore mieux parce qu'on est complètement immergé, il se passe un échange d'électrons qui est extrêmement positif pour l'être humain qui peut réduire l'inflammation du corps, améliorer le sommeil. Enfin, ça fait partie de nous. Et il parle de... Bon, je vous invite à aller voir le podcast, mais il parle du fait que même 5 à 10 minutes par jour, ça suffit. Ce qu'on appelle le magnétisme. Nous sommes des êtres électriques et donc se connecter à la Terre qui émet des champs électromagnétiques est quelque chose d'intéressant. ça ne va pas révolutionner toute notre vie, mais c'est clairement une des bases du socle. Eh bien, à Dubaï, vous ne pouvez pas marcher sur l'herbe, vous avez un peu de sable, vous pouvez aller, vous pouvez aller dans l'eau de mer. L'eau de mer, je ne sais pas si le bénéfice, c'est bien parce que vu la quantité de fioul qu'on se met, elle est mauvaise. Et en plus, moi, je suis un mec très santé, donc j'allais volontairement sur la plage marcher pour me connecter comme ça au magnétisme de la Terre. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne font pas ça. Eh bien, en fait, ça fait peut-être 3, 4, 5 mois qu'ils n'ont pas posé les pieds sur une surface naturelle autre que rien en fait, parce que soit c'est sur leur carrelage, soit ils sont en chaussure. Et donc ça, indirectement plus le manque de verdure, ça impacte énormément le moral tout simplement. Je vois des gens fatigués à Dubaï. Je n'ai jamais vu des gens avec autant de cernes. Je n'ai jamais vu des gens avec autant de cernes à Dubaï. Ils sont épuisés. Beaucoup me disent qu'ils sont contents de rentrer l'été mais qu'il faut rester là pour les impôts. Bon, et si pour la santé, il n'y avait pas un entre-deux quoi. Peut-être que là, déjà, créer les fermes, c'est une très bonne idée pour avoir au moins des légumes locaux. Ça, c'est bien. Et le pire, le pire, c'est que j'ai vu des gens à Dubaï carencés en vitamine D alors qu'on est dans le désert. Ça fait penser, je crois que c'est de l'Arabie Saoudite qui veut construire une ville en largeur, là, dans le désert, en full miroir. Ça va être la première population au monde à potentiellement mourir d'un manque de vitamine D alors qu'elles vivent dans le désert. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Mais là, par rapport aux gens que j'ai vus à Dubaï, mes amis en Normandie et en Bretagne ont plus de vitamine D ce qui est juste impensable. Donc peut-être que il y en a qui vont trouver que je suis un vrai rabat-joie, que c'est compliqué et tout mais souvenez-vous que la plupart des gens à Dubaï notamment qui sont exposés sur les réseaux, ils ont entre 25 et 35 ans l'âge où le corps est hyper robuste où on fait plein de sport où on peut dormir 4 heures par nuit et être en bonne santé. Mais moi, j'ai hâte de voir sur 5, 10, 15, 20 ans si la vie ne change pas. Il y a une différence entre mourir à 80 ans et mourir à 80 ans en bonne santé. Si vous me dites va à Dubaï, tu peux vivre jusqu'à 85 ans mais dès 60 ans, tu as des problèmes respiratoires, tu as des problèmes de foie et d'intestin parce que ta nourriture n'a pas de qualité, eh bien ça ne m'intéresse pas. Et j'en suis venu à une conclusion d'ailleurs, c'était que la France en termes de santé d'un point de vie d'alimentation, c'est un excellent pays pour ça. Sincèrement, c'est un excellent pays. Et pour clôturer sur Dubaï, il faut revenir un peu aux bases qu'est-ce qui est essentiel pour un être humain. Bouger le mouvement, le sport, c'est important mais avant même de faire du sport à la salle de sport et être musclé, quelque chose qui est encore plus important par exemple pour le bon fonctionnement du foie, pour aérer le cerveau, pour être plus clair dans ses idées, c'est la marche. Et à Dubaï, en vrai, on m'avait dit qu'on ne pouvait pas trop marcher et je trouve que ça, c'est un peu faux. Il y a quand même pas mal d'endroits où on peut bien marcher mais on en revient à un problème, c'est que moi, à la marina, j'étais tranquille, je pouvais vraiment marcher et tout, mais pour quel prix ? Quelle qualité de l'air ? Pour sortir de chez moi, je devais me taper des bouchons parce que tout est bouché à Dubaï en termes de voiture. Donc, je respirais du mauvais air, beaucoup trop de bruit, donc difficile d'avoir des éclats. Là, je suis en Thaïlande, je pense que vous le voyez, c'est exceptionnel, il y a de la verdure, je peux aller marcher, je suis tranquille et en France aussi, il y a des parcs. Là, à Dubaï, je n'avais pas ça et donc, ouais, on peut marcher, donc ce que je faisais, c'était que je mettais mon gros casque réducteur de bruit et je marchais comme ça pour au moins décider le bruit que j'avais mais bon, parfois, c'est vraiment bien de marcher sans stimulation. Et donc, je voulais vraiment faire cette vidéo parce qu'on aborde rarement ces points qui pour moi sont des points essentiels. La clope tue beaucoup, l'alcool tue beaucoup mais je crois qu'on sous-estime le nombre de personnes qui meurent à Bangkok, en Chine, au Japon, en Inde et même à Paris, à New York, à Londres pour la pollution. Donc, c'est hyper important déjà quand tu es à Dubaï d'avoir un purificateur d'air à la maison, des filtres à eau de partout mais il faut aussi réfléchir à quand on va à l'extérieur. Le rythme circadien il a été complètement explosé et c'est très compliqué même si vous vous dites non mais tu optimises tout, ouais mais tu optimises tout au bout d'un moment tu ne peux pas profiter de Dubaï parce que ce qui est bien à Dubaï c'est les événements avec les entrepreneurs qui sont souvent le soir tu ne vas pas ne pas y aller sinon autant rester dans la creuse. Et donc là en fait au bout d'un moment, au bout de 45 jours je me lavais les cheveux avec des oeufs et de l'eau minérale mais ça ne changeait pas la qualité. D'ailleurs on le voit il y a cet effet un peu cramé. On dirait qu'il se faisait complètement cramé. J'ai eu un peu plus de boutons qui sont revenus qui sont encore restés dû à une mauvaise alimentation une mauvaise hygiène de vie globale. La seule chose que j'ai pu le plus optimiser c'est mon sommeil parce qu'on avait un très bon matelas et là on y allait on mettait masque de nuit boucle qui est magnésium tisane à la camomille pour s'endormir mais voilà des fois les travaux, la clim et bien en fait ça dérègle un peu ton sommeil aussi. Alors sur ça il y a les doubles vitrages je l'accorde je n'avais pas de doubles vitrages un double vitrages c'est facile à faire mais voilà je voulais vraiment invertir sur ça je ne sais pas peut-être que cette vidéo va faire du bruit va faire parler bon dans tous les cas je veux bien premièrement avoir vos avis parce que je pense que dans les commentaires il va y avoir les pro-Dubaï et les anti-Dubaï il va y avoir les pro-Dubaï qui vont dire t'as raison mais la ville a d'autres avantages et c'est ok et puis il y a les pro-Dubaï qui vont dire non mec allez à Vival Market à Almaya ou même à Carrefour vous allez voir que c'est pas bon c'est pas bon respirez faites vos routines du matin vous allez sentir que c'est bizarre alors je viens de respirer je viens de penser à un truc c'est vrai qu'à Dubaï je n'ai pas vu beaucoup de personnes fumer des clopes mais il y a beaucoup trop de clopes électroniques les gens pensent que la clope électronique comme on n'a pas assez de recul ça n'a pas d'impact mais c'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens qui sont partout à Dubaï les micro-particules qui vont être en contact avec le corps qui vont venir potentiellement à terme dérégler les hormones il y a la clope il y a le plastique c'est déjà suffisant et la pollution et en fait à Dubaï ils sont tous entre enfin il y en a beaucoup entre clopes électroniques et chicha ça va atteindre pas mal et donc c'est paradoxal parce qu'à Dubaï vraiment je vous assure il y a plein de gens qui veulent prendre soin d'eux ils ont un coach ils font du sport ils font leur smoothie c'est bien mais malheureusement le sport ne suffit pas si tu ne peux pas marcher le smoothie ne sert à rien si tes fruits ne sont pas naturels marcher ne sert à rien si tu ne peux pas respirer du vrai oxygène donc voilà pour moi Dubaï ça peut être un paradis pour certains mais qui aujourd'hui détruit ta santé j'espère que cette vidéo vous a plu abonnez-vous évidemment il y en aura d'autres sur Dubaï et sincèrement je réponds à tous les commentaires donc j'attends vos retours sur ça et hâte d'échanger parce que peut-être que j'ai été biaisé ou peut-être que là je viens de lâcher une bombe pour tous les français qui voulaient aller à Dubaï